Voici trois manières de jouer la magnifique chanson Alleluia, écrite par Leonard Cohen et reprise ensuite par Jeff Buckley. Voici une version un peu plus personnelle mais en respectant toutefois les harmonies, les accords originaux de la chanson dans la tonalité de Do majeur. Salut, je m'appelle Norton Sonner et je suis le créateur d'impro-musique.com, une école de musique en ligne qui regroupe déjà plus de 1300 pianistes de tout horizon et de tous âges qui vont vers un même but, la liberté et le plaisir au piano. La première manière de voir ce morceau, c'est peut-être la plus simple, on va aller de la plus simple vers la plus compliquée. Trois étapes, la première c'est de jouer les accords plaqués avec une basse et on va respecter ça à deux temps. Donc on est en ternaire, c'est-à-dire qu'on va compter 1 et puis 2 et puis 1 et puis 2, un rythme qu'on peut appeler aussi valser qui est à trois temps et qui nous fait, à trois pulsations en tout cas, qui nous fait comme ça. Donc les deux premiers accords, on a le Do, on peut jouer comme ceci, Sol Do Mi avec la basse Do et ensuite le La mineur qu'on va jouer comme cela. Et ça joue donc deux fois chaque accord, on joue ensemble la basse, 1 et puis 2 et puis on change, 1 et puis 2 et puis 1 et puis 2, puis 1 et puis 2. On fait ça pour tous les accords, sauf un petit peu plus l'un où le rythme harmonique s'accélère. Alors, on va se concentrer sur le premier couplet jusqu'au premier sort de refrain et je t'inviterai à aller ensuite chercher plus loin le reste des accords qui est la même vu que ça se répète. Ça c'est d'une bonne manière si on veut accompagner quelqu'un qui chante ou chanter soi-même là-dessus. Ça va très bien pour chanter dessus. Ensuite, si on continue, on a le Fa, qu'on peut jouer comme ça, Fa à la basse et ici, La Do Fa. On va aller vers le Sol, Sol à la basse, Si, Ré, Sol à la main droite. Et enfin Do et de nouveau Sol. On a gentiment vu tous les accords qu'il y a dans cette chanson. Si on continue, il y a le bout où ça monte un peu. Et là, ça monte. Et là, qu'est-ce que tu remarques ? On accélère ce qu'on appelle le rythme harmonique. Les accords s'enchaînent plus vite. On fait le Do deux fois, puis Fa une fois et Sol directement. C'est quand il chante. Quand il monte comme ça, le rythme harmonique s'accélère. Alors, j'étais pas un de mes prouesses vocales pour ne pas casser les vitres. Mais ici, on a le Do, puis le Fa et Sol, ça s'enchaîne tout de suite. Puis, La mineure, qu'on joue deux fois. Et Fa deux fois. Et là, ça revient normal. Le Sol. Et ensuite, on a un Mi7. On va jouer comme ça. Ré, Mi, Sol et des Si par exemple. Qui va nous faire aller vers le La mineure. Et là, c'est curieux. On peut se demander pourquoi est-ce qu'il y a ce Mi7 ? Eh bien, jusque-là, on était en Do majeur. Avec les accords Do, Fa, Sol, La mineure. Et ce Mi7, eh bien, il nous permet de faire un passage chez la petite sœur de Do majeur qui s'appelle La mineure. C'est sa tonalité relative. Elles ont les mêmes notes, mais celle-ci est mineure. Et du coup, ce Mi7 permet de passer vraiment en La mineure pour agrémenter la chanson à ce moment-là. Ensuite, on arrive sur le Refan. Il fait Alléluia, Fa, La. Par contre, eh bien, on joue quatre fois chaque accord au lieu de deux. Donc là, le rythme harmonique change encore. C'est intéressant de voir comme dans la chanson, ce rythme change. Donc, quatre fois chaque accord. On commence sur le Fa. Et le La mineure. Alléluia. De nouveau Fa. Alléluia. Et le Do. Alléluia. Et Do. Voilà. Donc à la fin, on retrouve deux fois par accord. On voit que cette manière-là d'accompagner est assez simple. On travaille les accords, on travaille la basse. Et on peut construire ce morceau. Deuxième façon de le jouer, en agrémentant un petit peu plus, c'est de faire des arpèges. De jouer une note après l'autre dans l'accord. On va garder exactement les mêmes accords, le même rythme. Mais au lieu de faire 1 et puis 2 et puis 1 et puis 2, on va faire comme ça. 1 et puis 2 et puis 1 et puis 2 et puis 1. Cette manière-là va nous permettre de nous rapprocher d'un arpège de guitare, par exemple. Donc on garde toute la même structure qu'avant, simplement en arpège, d'accord ? Ce qui nous fait ça. On fait un aller-retour par accord. On part de la basse, on pousse, on montre comme ça les notes de l'accord et on redescend. Sur Do, ça nous fait Do, Sol, Do, Mi, Do, Sol et on revient. C'est vraiment les mêmes positions que tout à l'heure, seulement on joue une note après l'autre. Et on peut jouer comme ça tout le long, si on continue. On va voir ce qui se passe quand on accélère. Voilà ce qui se passe. On doit raccourcir. On ne peut pas faire l'aller-retour, on ne fait que l'aller. Donc sur le Fa, ça fait Fa. On ne peut faire que deux notes à la main droite et directement on passe au Sol. que deux notes aussi à la main droite pour continuer. Et on a évidemment le Mi qui va vers le La. Donc on peut arpéger cette main droite. C'est très sympa aussi. La troisième façon, ce serait de jouer la mélodie avec les accords plaqués à la main gauche. Et là, on peut très bien faire ça. De déjouer la mélodie avec ça. Tu peux chercher la mélodie à l'oreille. Et là, il est assez facile à trouver. On est en Do majeur. Je te donne le début. Mi, Sol. Et on avance comme ça. Je vais te mettre le lien avec la partition, avec la mélodie dessous, si ça peut t'aider. Sinon, essaye de la trouver à l'oreille. C'est un très bon exercice. Et tu peux la jouer ensuite avec la chanson pour vérifier si c'est bien correct. Et moi, j'aimerais voir une façon plus évoluée. Peut-être pour les membres de la méthode PLS qui vont regarder cette vidéo. Coucou à vous d'ailleurs. Comment on va pouvoir mettre les accords et la mélodie dans la même main ? Voici comment ça pourrait faire. Donc, on va jouer toute la musique avec une basse, l'accord et la mélodie aussi. Et puis, on va jouer toute la musique. Ça pourrait faire quelque chose comme ça. Donc, on cherche la mélodie. Ensuite, on les met dans les accords qu'on a découverts à la main droite. Et la basse vient simplement faire un balancé tout simple. La basse va faire un, et puis deux, et puis un, et puis deux. OK. Et on va chercher la mélodie. Pour la la mineure, on va le garder en haut de l'accord. Fa. Donc, c'est vraiment un morceau super adéquat pour mettre la mélodie en dessus des accords. On peut vraiment y aller lentement. Ça tombe bien parce que c'est une balade lente. Et aussi, on continue. Ici, on doit monter encore. Sur le sol. Et ensuite, là, on arrive sur le mi-7. Et on arrive sur le la. Ensuite, on a le refrain. Et on reste longtemps sur l'accord. Pardon, c'est la mineure après. Ensuite. Fa. Do. Sol. Et Do. Donc, vraiment super chouette d'essayer de jouer. Je t'invite à revoir au début de la vidéo si tu as besoin pour essayer de faire ça. Mais encore une fois, fais-le à ta sauce, avec ta personnalité. Et comme tu le sens, l'important, c'est qu'on reconnaisse la musique et que tu te l'appropries. Je te mettrai le lien sous la vidéo d'un site que j'apprécie pour aller chercher les accords et les paroles. Pour chanter, par exemple, dessus, on a juste la suite des accords et les paroles. Et comme ça, on peut suivre ça. Et ensuite, avec ces accords, eh bien, à toi de mettre le rythme, de le mettre comme tu le souhaites dans le morceau. Donc, c'est vraiment une belle chanson à travailler pour ça. Parfois, à la basse, on peut agrémenter avec des petites choses qui sont assez sympas. Dans la version de Léonard Cohen, il fait ça au début, quand il fait... Là, il fait rien de spécial. Ici. Donc, il fait quand il fait... Fa, Fa, Sol. Dou. Et quand il va au Sol, la basse va faire... Mi, Fa, Sol. Qui donne bien. Ça fait vraiment comme si on avait la basse qui va faire... Doum, 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 qui vient derrière. On peut agrémenter, du coup, avec des petites choses comme ça ou avec, à la main droite, des petites tierces qui descendent pour jouer tout ça. Alors, si ça t'intéresse de découvrir la musique comme ça et tu ne fais pas encore partie de ma méthode PLS, eh bien, je t'invite à aller te renseigner sur, eh bien, ce que je propose pour rejoindre cette communauté de pianistes qui se font plaisir avec tout ça. Et, eh bien, sinon, je te dis salut à toi si tu en fais déjà partie. Amuse-toi bien avec ce morceau. On y retrouve vraiment plein d'éléments harmoniques qu'on a découverts dans cette méthode avec les degrés. On a un schéma 1, 6 et on joue ensuite avec le 4 et le 5. Donc, un schéma qu'on voit dans cette méthode qui est intéressant de repiquer. Et des écritures internaires qui sont chouettes aussi pour varier un petit peu du binaire. Donc, amuse-toi bien avec ça. Je te dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. C'était Norton. Ciao. Je te laisse sur un petit arrangement que je te propose là en improvisant sur le vif. Ce n'est pas très pareil. Sous-titrage ST' 501 C'était Norton. C'était Norton. C'était Norton. C'était Norton. C'était Norton. C'était Norton. C'était Norton.